Yo ! Quelle belle journée pour être en vie. Nouveau contenu, nouveau podcast avec quelqu'un qui m'inspire énormément, sans qu'il le sache depuis des années. Ça doit sûrement faire 10 ans qu'il m'inspire. La personne que je voudrais te présenter aujourd'hui, si tu ne la connais pas, c'est Eric Checo. Alors Eric Checo, c'est un metteur en scène, c'est un directeur artistique, directeur d'acteur et plein d'autres choses dont il va nous parler que j'ignore probablement. Il a organisé beaucoup d'événements, il est derrière beaucoup d'artistes, de danseurs, de personnes que tu connais aujourd'hui, que tu as vus à l'écran aujourd'hui, on en parlera également. Et c'est quelqu'un dont j'ai fait la première rencontre virtuelle en 2011-2012, je me rappelle que j'étais au lycée pour te dire, parce qu'on a un ami en commun qui s'appelle Abibou, Playmo, qui était speaker pour plusieurs bactes de hip-hop, Dance Street, et j'avais participé à cette émission en 2011 sur France O. Donc j'étais ami avec Playmo et un jour, Playmo a publié un statut de cette personne que je te présente, qui est Eric Checo, dans lequel il y avait une recherche pour des personnes qui savaient parler espagnol, afin d'accompagner des jeunes par la Danone Nation Cup. Parce que oui, Eric Checo se charge également depuis plusieurs années, tu me diras si c'est encore d'actualité, de la mise en scène de la Danone Nation Cup. Donc c'est incroyable. Donc c'est comme ça que je suis rentré en contact avec lui virtuellement, que j'ai vu son contenu, je l'ai ajouté sur Facebook, je voyais tout ce qui est posté, et c'est seulement l'année dernière, en juin 2019, que nous nous sommes rencontrés pour la première fois, après dix ans. Et c'est là que le digital est beau, c'est qu'on finit toujours par se rencontrer, tôt ou tard. Eric, comment tu vas ? Déjà, c'est un plaisir. Je vais bien, je vais bien. J'ai eu la chance d'avoir cette épreuve de Covid, qui m'a permis de créer de très très beaux projets, et assez étonnants, auxquels je n'aurais pas pensé s'il n'y avait pas eu cette grosse pandémie. Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, à autre tout l'aspect santé publique, qui a été très dur, qui a été très lourd. Je pense que du point de vue créatif, le fait d'être confiné, le fait que certaines portes soient fermées, ça nous a tous un peu poussé dans nos retranchements. Oui, en fait, ce que j'ai remarqué, puisqu'on discute comme ça à la volée, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose d'assez antinomique, finalement, parce que les artistes ont toujours besoin de temps, et ils courent toujours après le temps. Et là, cette fois-ci, on avait le temps. On a eu trois mois, et bien plus même pour les artistes, parce qu'avant que l'on reprenne le chemin du théâtre et des stades, on a encore une grosse route à faire. Et les artistes que j'avais en relation comme ça, en fait, je les voyais absolument pas créatifs. Et ils ont été comme alourdis, comme baillonnés, parce qu'il y avait une sorte de torpeur autour de ça. Je me suis dit, oh là là, il va falloir changer ça. Et moi-même, étant passé par la torpeur, puisque j'ai été malade juste trois jours après les élections, j'ai été très, très, très malade de cette maladie-là. Et on a voulu appeler le 15, et puis j'ai refusé. Et ma femme m'a soigné avec des remèdes indigénats de la Côte d'Ivoire. Et en fait, je me suis porté vraiment bien avec ces décoctions d'herbes, etc. Et j'ai repris pied et j'ai créé deux projets. Un projet, c'est toujours d'actualité. C'est toutes les semaines, développer le travail sur la direction d'acteur, sur la construction du personnage. C'est vraiment le cœur, c'est vraiment mon corps de métier, puisque moi, je suis issu du milieu du théâtre classique, parce que j'ai eu ma formation au théâtre de l'atelier. Chez Jean D'Arnel à Paris. Et donc, j'ai lancé comme ça un post sur Facebook en disant, voilà, je vais donner des cours d'art dramatique. Ça intéresse qui ? Et là, j'ai eu presque 100 retours, sans réponses. Et des gros, gros bonnets, des chorégraphes américains, des gens qui avaient de très, très beaux parcours, des comédiens, forcément, des écrivains, une cantatrice d'opéra. Et finalement, j'ai sélectionné sur dossier. J'en ai pris quelques-uns qui n'avaient pas de très, très grosses expériences, mais qui avaient un tel projet, tellement beau, que j'ai accepté. Et finalement, on est une trentaine. Il y en a 60 qui sont restées sur le carreau, mais j'en referai d'autres. Et c'est une trentaine de personnes qui viennent de la Guadeloupe, Guyane, Rion, beaucoup d'Ivoire, parce que j'ai beaucoup travaillé en Côte d'Ivoire. Donc, il y a eu tout de suite un impact qui a fait une boule de neige. Et puis après, c'est aussi la France, la Bretagne, le Luxembourg et Marseille. En gros, je me suis retrouvé avec des gens très, très, très volontaires, très sérieux. Donc, on fait ces zooms-là tous les lundis. Après, je fais un petit, comment dire, un petit résumé de 5 à 10 minutes. et c'est énormément vu et énormément téléchargé aussi. Donc, c'est plutôt sympa sur la page Les Cours Checos. Et le deuxième projet que j'ai mis en place, c'est Culture au balcon. Et Culture au balcon, c'est en gros, vous ne pouvez pas venir au théâtre, le théâtre viendra à vous. Et donc, on fait la première avec justement Abibou Kebe, les mots. C-James pour la partie beatbox, le groupe Evidence, qui est un couple qui ne fait pas de deux, Jazz Hip Hop, Lilou et Flo, et aussi la chorale des Chérubins. OK. Donc, qui sont un peu réduits, ils sont entre 6 et 8. Ils vont faire des chœurs comme ça, ils vont ouvrir cet événement. Et on part, premier événement, on le fait à l'EHPAD, c'est-à-dire maison de retraite des personnes âgées de Sarcelles. Ensuite, on part à l'hôpital. Ensuite, Place de France au Flanade. Et ensuite, on va sur le Parc Kennedy aussi à Sarcelles. Ça a eu aussi énormément d'impact. La préparation. Et beaucoup d'artistes veulent se développer, se faire connaître aussi à travers ça. Et je crois que si l'équipe que je soutiens est élue sur Sarcelles, qui est super sympa, on arrivera à faire un bon projet sur la culture urbaine. Et en fait, entre guillemets, grâce à cette réflexion qu'il y a eu autour du Covid. Et comment réenvisager le rapport au public. Yes. Parce que moi, je voudrais révolutionner le rapport au public. J'en ai marre de ces programmations où on vous donne un vieux bottin comme on faisait à l'époque. Avant le Minitel, il y avait les gros bottins d'annuaire. Je ne sais pas si vous avez connu ça avec tous les noms. Moi, je me rappelle. Que distribuer la poste. Tu as connu ? Oui, j'ai connu. Je me dis, mais c'est ça les programmations culturelles des villes. On ne les regarde pas. Ce n'est pas accessible. Or, le hip-hop, quand il se met en route, on n'a même pas besoin d'affiches, il y a déjà le public. Donc, il y a un vrai problème. Ça veut dire que la communication doit être autre. Et ensuite, je me suis aperçu aussi qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de TikTok, de Facebook Live, de Zoom, de Tweets, de Snapchat. Je me suis dit, mais attendez, attendez, attendez. Je crois qu'on nous dit, quand on rentre dans un théâtre, on nous dit, éteignez vos portables. Il est interdit de ceci, interdit de cela. Et bien, moi, quand on rentrera dans mon théâtre, je dirais, allumez vos portables. Faites des directs. Partagez, partagez, partagez. Parce que là, maintenant, on a besoin de partager. On n'a pas besoin de se retenir. Donc, je dealerai, si j'ai accès à la programmation, je dealerai avec les artistes. Et dans leur contrat de session, je leur dirai, est-ce qu'on peut participer à vos répétitions ? Est-ce qu'on peut filmer ? Est-ce qu'on peut photographier ? Est-ce qu'on peut partager en direct ? S'ils me disent non, je dirais, ben non. S'ils me disent oui, je dirais, on est en train de développer un nouveau monde. Un monde de partage. Parce que la fonction publique, le service public peut aider et achète les spectacles. Mais ça doit être dans les conditions des utilités de la population et pas dans les conditions des utilités de l'artiste. L'artiste ne se rend pas compte en ce moment qu'il faut partager. Enfin, si, beaucoup s'en rendent compte. Mais je veux dire, il faut que dans les contrats de session, il y ait cette clause de, si le public a besoin de partager, on leur donne l'autorisation. Donc, j'ai envie de révolutionner un peu tout ça. Ok. Waouh. Mais déjà, parce que pour que les gens puissent te situer un peu, tu as programmé tellement d'événements. Moi, le gros événement qui m'a marqué récemment, c'est quand tu as fait la mise en scène du centenaire de 14-18. Ah bon ? Tu connais ça ? Ouais, je connais ça. Mais j'ai vu tes posts. J'ai vu que le président, carrément, t'as écrit une lettre manuscrite. C'est ma mémoire est bonne. Et je me suis vraiment dit, en fait, c'est un vrai move. Et c'est pour ça que je suis très content de te connaître et très content de te parler aujourd'hui. C'est parce que tu fais partie un peu de notre histoire à nous tous. Tu n'es pas la personne pour laquelle on va mettre le nom, en gros. Mais tu as tellement d'impact sur les cultures. On parlera des Twins, tu vois, pour qui tu as fait de la mise en scène et bien avant l'heure, bien avant Beyoncé, bien avant... Alors, on va parler de ça. Mais d'abord, je voudrais que tu me parles de cet événement qui m'a marqué et qui a dû te marquer aussi. Du 11 novembre. Du 11 novembre, déjà. Comment ça s'est passé ? Comment est-ce que tu es arrivé à faire la mise en scène du centenaire ? D'un événement comme ça. Alors, pour rappeler, le centenaire de l'armistice qui s'est passé place de l'étoile, il y avait 80 chefs d'État qui étaient là. Tu avais Trump, tu avais Angela Merkel, tu avais Netanyahou, tu avais Poutine. Ils étaient tous là. Il y avait même tous les anciens chefs d'État de notre pays, France. Valéry Giscard d'Estaing, Sarko, Hollande. Bref, ils étaient tous là. Tous là. Le roi du Maroc avec son fils. Bon, bref. Alors, comment on se retrouve, petit metteur en scène de Sarcelles, comment il se retrouve à faire un événement aussi immense ? Oui. Déjà, je vais vous dire, je crois que c'est un cadeau du ciel parce que des années avant, on était partis avec Adibou. on était tellement fâchés de ces commémorations qui se passaient le 11 novembre parce que pour nous, il y avait une histoire derrière le 11 novembre dont on ne parlait jamais. Et toutes les places des soldats inconnus et les stèles des soldats inconnus qu'il y a dans tous les villages de France et dans toutes les villes de France, il y avait un inconnu de l'inconnu. Et l'inconnu de l'inconnu, c'était tous ceux qui ont lutté, notamment, qui n'avaient rien à voir dans l'histoire, notamment les tirailleurs africains. On parle de tirailleurs sénégalais, mais il faut parler des tirailleurs marocains, des tirailleurs algériens, des tirailleurs réunionnais, des tirailleurs boadeloupéens, etc. C'est toutes ces personnes qui ont été engagées volontairement par attachement à la France, qui se sont retrouvées dans le col du bonhomme avec la compagnie de Lattre et qui, lorsque Paris a été libérée, d'ailleurs, un grand nombre sont morts, non pas au combat, mais sont morts de froid parce qu'ils étaient sous le coupé. Quand ils sont arrivés à Paris, on ne les a pas autorisés à faire la fête. On leur a sommés de rester en caserne. Tout ça, moi, je suis fils de pieds noirs italien de Tunisie et mon père me racontait ça avec une certaine tristesse, malgré le fait qu'il m'avait appris la chanson des tirailleurs africains que je connaissais par cœur depuis que j'étais petit. Et le spectacle que j'avais fait avec Habibou, qui n'est pas de quartier en tant que metteur en scène, s'ouvrait sur un combat de tirailleurs qui portait haut les couleurs du drapeau français, les bleus, bleus, blanc, rouge, et qui disait chargé, chargé. Et on le voyait, ils se faisaient canarder. Ils y allaient quand même parce qu'il y avait quelque chose de capital à défendre. 14-18 et 39-45. Donc, c'était une louange. Et on s'est dit avec Habibou, petite parenthèse, j'ai une jeune sénégalaise, belle, belle, qui me dit j'ai mal au cœur parce que mon grand-père était tirailleur et je vois tous ces événements, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, on était avec Habibou, Kébé, on s'est dit putain, on déboule. On va sur la place de l'étoile. Et on a déboulé. Et ça a été quasi mystique parce que vous imaginez, la première année, on était une petite vingtaine. La deuxième année, on était 60. Et vous imaginez 60 jeunes habillés en tirailleur, c'est-à-dire le chèche, le sarouel blanc, le gros ceinturon, le manteau épais comme ça qui revient sur le ceinturon en montant comme ça, et puis les grandes guêtres noires comme ça. Et on avançait comme un seul homme. Je peux vous dire, la première fois, c'était Sarkozy et Angela Merkel qui faisaient l'événement. et il y avait des cas rentiers de CRS. Je te promets, on est rentrés comme si on était transparents. Il y avait des flics partout. On est passé sous la place de l'étoile. On s'est retrouvés devant la garde républicaine. On a offert une germe où c'était marqué « Paix aux enfants du soldat inconnu ». Et on l'a mis comme ça. Figure-toi que la garde républicaine s'est mise au garde-à-vous en voyant ça. Ils ont sorti le fer au blanc comme ça, ils se sont mis au garde. Ils ont été émus et ils se demandaient ce qu'il fallait faire. Je voyais dans leur regard, on les a filmés et Habibou s'est retourné, leur a fait dos et a donné des signes pour dire quelle chorégraphie on ferait. Et on a dansé devant la flamme du soldat inconnu. C'est la première fois qu'on danse sur la place de l'étoile. Et figure-toi que peut-être dix ans après, donc ça, c'était complètement bénévole et tout ça. Je ne sais pas par quel truchement. Ils avaient demandé à Montalvaux déjà de faire un gros événement dans le cadre du centenaire et là, ils m'ont appelé moi. Et donc, ce n'est pas n'importe qui qui m'a appelé puisque c'est Joseph Zimeth qui est conseiller de communication maintenant directement auprès du président de la République. Je n'ai pas de réseau politique, rien du tout. Il avait entendu parler de moi et il me demande notamment est-ce que Zimeth, c'était l'ancien mari de Ramayad, je ne sais pas si vous vous rappelez, ministre, je ne sais plus quel ministre, je crois, coopération, je crois, à l'époque, une femme sénégalaise. Et Joseph dit, bon, voilà, qu'est-ce que tu proposes et là, je propose, alors, il y avait déjà Yo-Yo Ma, le plus grand violoncelliste mondial et il y avait Renaud Capuçon, le plus grand violoniste et il y avait l'orchestre européen, l'orchestre philharmonique européen et on me parle de, est-ce que je peux manager des lectures donc je vais dans les écoles de Créteil et on retrouve encore toutes les origines et là, j'ai casté huit gamins par rapport à leur capacité théâtrale, je leur ai donné des cours pendant deux mois et on a travaillé les textes des Poilus en chinois, en anglais, en américain, en allemand, en français et il fallait quelque chose d'un peu particulier on m'a demandé un conseil il s'est dit il faut mettre Angélique Kidjo parce qu'Angélique Kidjo représentera toute cette partie oubliée et perdue donc Angélique Kidjo la chanteuse du Bénin ça a été accepté comment ? la chanteuse la chanteuse béninoise non je ne sais pas si c'est la du Bénin la merveilleuse chanteuse béninoise et j'ai dit à Angélique qu'il faut un événement où l'on sent que les anciens que nous sommes portent la jeunesse et qu'il y ait un lien direct et donc j'ai été comme remercié positivement comme une grâce incroyable de toutes ces luttes que j'avais faites ces luttes illicites j'avais aucune autorisation et je me suis retrouvé finalement embauché payé pour faire cette mise en scène et j'ai pu influencer et tous ceux qui ont vu effectivement le 11 novembre ce jour là ont été excessivement émus et se sont dit mais c'est bien la première fois qu'on se sent concerné par ce sujet là voilà ça c'était le 11 novembre c'est incroyable ce que tu as fait et tu as reçu une lettre du président comment est-ce qu'on se sent comment ? mais parce que je sais tout Eric non mais là tu m'effrais parce que personne ne sait que le président de la république française m'a écrit une lettre personnelle en me remerciant de l'émotion qu'il y avait qui a permis tu sais quand je fais une mise en scène je me pose toujours la question que ce soit pour un comédien dans un cabaret que ce soit pour des grands artistes ou des gros événements à 80-100 000 spectateurs je me pose une question très très présomptueuse mais très réelle c'est est-ce que ce que je fais peut changer le monde ou pas ? et mon objectif c'est changer le monde et quand j'ai fait le 11 novembre ce que m'a dit Macron il m'a dit que les réunions qu'il y a eu à la suite c'est une sorte de conférence sur la paix ont été très influencées par l'ambiance et la vérité de ce qui ressortait émotionnellement de cet événement là et je me suis dit oh putain peut-être que peut-être que j'ai changé un peu quelque chose à un moment donné tu vois peut-être une petite goutte dans l'incendie mais comme dit Pierre Rabhi tu connais cette histoire du colibri non ? il y a un immense il y a un immense comment dire un incendie dans la forêt oui et tout le monde fuit et on voit seulement un personnage qui va puiser de l'eau dans la rivière et qui va cracher l'eau pour éteindre le feu et ça c'est un colibri mais c'est ridicule et tu vois tous les pachydermes tous les les compliers les manger les je sais pas les félins et tout ça qui courent pour éviter d'être brûlés ils se moquent de lui en disant mais attends c'est ridicule qu'est-ce que tu peux faire avec ton petit bec là il dit mais je sais que je peux pas éteindre le feu mais j'aurais fait ma part yes Juliette Fivet m'avait raconté cette histoire elle est juste normale tu vois et moi je suis très conscient que je peux pas éteindre le feu mais je fais une petite part mais chacun fait une petite part et voilà on a tous eu de parage il me semble que c'était Tupac Chakour qui disait que il sera peut-être pas la personne qui va changer le monde mais il va sûrement influencer ou impacter indirectement la personne qui le changera et pour moi c'est pas on essaie et pour moi c'est pas présentueux c'est vraiment c'est on travaille pour faire des choses qui sont plus grandes que nous qui nous dépassent et là t'as travaillé ce que t'as semé ce 11 novembre c'est un événement historique et c'est quelque chose qui sera encore relayé peut-être dans 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans il y aura le petit logo INA tu vois quand ça passera à la télévision il y aura INA mais il n'y aura pas Sheiko tu vois mais c'est très bien de toute façon on passera tu sais tout ça on l'emmènera pas là-haut donc c'est pas très grave mais t'impactes énormément et ça c'est vraiment le fruit parce que tu disais oui comment est-ce que je suis arrivé jusqu'à là mais c'est le fruit du c'est une carrière littéralement tu fais plusieurs actions plusieurs événements ça fait depuis tu as commencé dans les années 80 donc ça fait j'ai monté ma compagnie en 83 voilà donc c'est ça s'appelait le voile déchiré c'était le théâtre ça le théâtre du voile déchiré j'ai fait pas mal de spectacles de théâtre j'ai commencé par moi j'étais passionné par les textes sacrés donc mon premier spectacle quand j'avais 23 ans qui a été finaliste du Masque d'Or c'est-à-dire qu'à un moment donné j'ai ayant cette passion des textes sacrés je me suis mis à fouiller la Bible et j'en ai extrait un spectacle d'1h25 1h30 c'était un très très beau parcours très très beau parcours dans les scènes nationales c'était en 88 qu'on a eu le prix comment ? non non c'était en 88 que tu as eu le prix tu disais ? on a eu le prix de fitness national c'est pour te dire que moi je suis un homme de théâtre au départ et en 98 je montais le couloir des anges qui a été un vrai succès sur Avignon ça dénonçait la différence de traitement qu'il y a à l'époque au niveau du sida si tu es suivant d'où tu viens quel est ton départ géographique et après j'ai plongé dans le hip hop donc j'étais le premier ce que Radical disait c'était un journal à l'époque qui s'appelait Radical je ne sais pas si certains des internautes pour se rappeler de ce journal-là et il a dit que j'étais le premier metteur en scène hip hop en fait parce que là le hip hop n'était pas plus en scène mais là il y a beaucoup de choses à dire sur ça bon déjà tu habites toujours à Sarcelles oui voilà tu es dans tu es dans la ville du hip hop tu es dans la ville où il y a tellement de danseurs hip hop qui ont émergé on peut penser notamment à Sarcelles au collectif à tous ces gens-là qui ont vraiment porté la culture hip hop en France toi tu as été un des groupes j'ai vu pré-ado les Sarcelles je les ai connus pré-ado c'est incroyable et les twins je les ai connus au collège c'est fou ça les twins c'est ce que tu aurais pensé qui serait au niveau où ils sont aujourd'hui est-ce que quand tu les as vus tu t'es dit ouais vous vous allez danser pour les plus grands ouais oui bien sûr incroyable il n'y avait aucun doute parce que ils étaient engagés et ils étaient fascinants et ils étaient aussi en relation fraternelle avec les plus grands et les plus grands qui sont comme moi enfin pas plus grands comme moi mais plus grands qui sont dans l'ombre comme moi et je parle d'Abibou Kebe je parle de Piflaï je parle de Salomon je parle des gens qui sont connus dans notre milieu mais qui ont une grosse influence Youssef Tajani des gens qui ont une grosse influence à un moment donné sur les twins et qui sont qui sont dans l'ombre et qui sont qui sont très bien et qui vivent très bien il n'y a pas de soucis mais ils ont ils ont je dis toujours que les twins quand on m'interroge sur les twins moi ce que je leur ai apporté peut-être c'est la connaissance de la dramaturgie c'est-à-dire la connaissance du jeu intérieur qu'il y a lorsque on provoque un mouvement autant le comédien autant le comédien son mot c'est son débordement d'émotion autant les danseurs oublient que le geste doit être le mot du corps c'est-à-dire le débordement d'une émotion et si on ne fait pas le parcours émotionnel quand on est danseur avec un aboutissement un point culminant avec des doutes avec des obstacles si on n'a pas tout ce parcours-là alors on fait du geste on ne fait pas le le vécu qui provoque le geste tu vois et ça les twins l'ont appris chez moi ça je le sais pourquoi parce que tu vois de chez les twins toute une relation à la rivalité entre eux toute une relation à la connivence il y a tout un scénario intérieur qui va au-delà de la danse et qui propulse la danse encore plus loin et qu'est-ce qui t'a mené à miser sur la culture hip-hop parce que ça fait pas mal d'années que tu le fais tu viens du théâtre t'as fait des pièces autour de la renaissance tu viens d'un je suis passionné par la renaissance je suis passionné par l'époque baroque figure-toi ma passion pour l'époque baroque m'a amené au hip-hop ok raconte-moi parce que je vais t'expliquer parce qu'en fait le baroque c'était le moment où il y avait toutes les découvertes internationales la route de la soie était déjà bien connue mais elle était beaucoup plus rapide il y avait la découverte des états d'Amérique il y avait la découverte de l'Afrique mais vraiment énorme et les pays pouvaient communiquer entre eux quand tu vois les textes de Joachim Dubélé quand il dit heureux qu'il communique ça fait un beau voyage et tout ça il se plaint d'être loin de chez lui mais en fait il est seulement en Italie on démarre la renaissance mais toute l'époque baroque part de la renaissance italienne française explose et petit à petit explose dans tous les pays et d'ailleurs le mot baroque est très intéressant parce qu'il désignait les perles les perles de culture les perles qu'il y a dans les huîtres là qui était un trafic qui valait énormément d'argent et bien quand les perles étaient tordues on disait barroco et je trouvais que ce que l'on voyait à l'époque dans les années 80 dans le hip-hop 90 dans le hip-hop aussi c'est le côté le hip-hop même Pierre Bourdieu le grand sociologue disait ça c'est la sous-culture et je suis assez fâché par rapport à ça parce que j'aime beaucoup Pierre Bourdieu et tous ses écrits méritent vraiment qu'on s'y attarde en revanche quand le côté baroque est devenu finalement peut-être le côté le plus créatif qu'il y a eu et on est sortis jusqu'au sentiment amoureux puisqu'on restait toujours dans une création reliée aux prières à la méditation et là on parlait d'amour on parlait de conflits internationaux on parlait d'énormément de choses et c'est là où on a eu les déus avec Makina c'est-à-dire où on a eu la descente de personnages comme ça divins qui sortaient de la Grèce antique qui descendaient des cintres et tout ça on a révolutionné le théâtre l'opéra la scène les costumes c'était incroyable jusqu'où on est allé et la musique voilà et à partir de là je me suis dit mais oh le hip-hop il est exactement dans cette dynamique il est international il est ouvert sur toutes les cultures de toutes les cultures le baroque a influencé la peinture a influencé la mode vestimentaire a influencé à mettre en parallèle avec le hip-hop a influencé l'écriture a influencé la façon de s'exprimer a influencé une société entière internationale et tu sais une fois je suis parti justement il y avait les twins avec moi on a fait un gros événement sur le temple d'Abu Simbel en Égypte le temple de Ramsès et on avait été invités pour faire un son et lumière là-bas et aussi un spectacle vivant donc on a repris la première scène de Pas de quartier là sur les tirailleurs dont on va parler et il y avait Salomon il y avait de très 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 bien de personnes et Abibou aussi bref on arrive ah j'ai plus de batterie il va falloir que je me branche et on arrive à un endroit au fin fond du désert égyptien pas loin du désert blanc ok et on s'arrête avec l'autobus avec puisqu'on partait d'un lieu à un autre comme ça pour répéter et là on voit plein de gamins sur la route comme ça Nubiens qui nous font des signes comme ça alors les Nubiens c'est des hommes des hommes noirs enrubanés de blanc et c'est assez spécifique c'est dans le sud 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 de l'Égypte bon bref et là on les provoque je crois que c'est Salomon qui a démarré l'embrouille il était dans le bus et il commence à faire une vibe et bien écoute-moi les gamins ont répondu par la vibe on est au coeur du désert égyptien alors me dire que le hip-hop c'est urbain c'est la banlieuse machin non c'est international tu avais des gamins tu peux pas t'imaginer ils avaient des bâtons de berger tu vois ils étaient avec des chameaux des chefs des machins et tu te dis mais là on est au bout du monde au bout du bout du monde et ils te mettaient en battle les gamins j'ai été absolument épaté je me suis dit vraiment vraiment le hip-hop à ce côté baroque à ce côté tordu que la société n'attendait pas et ce côté absolument international et innovant et c'est pour ça que quand j'ai eu la chance de participer au premier battle of the world qui était à Offenbach à l'époque en Allemagne j'ai vu une telle foule on était compressé comme ça à l'entrée c'était absolument si tu faisais tomber quelque chose tu ne pouvais pas te baisser pour l'attraper tellement on était serré c'était ultra mal organisé en termes de sécurité mais tellement vrai en termes d'humains et en termes artistiques et là franchement moi homme de théâtre classique homme d'alexandrin je me suis retrouvé avec des petits cercles de partout comme ça et je me suis dit oh là là si je peux aider ce mouvement il est tellement authentique si on peut à un moment donné faire en sorte que ce mouvement aille dans la culture officiellement pour influencer l'émergence d'une autre culture comme comme le mouvement surréaliste a existé comme le mouvement baroque surréaliste romantique là on avait affaire à l'émergence d'un vrai courant et d'un vrai mouvement international peut-être supérieur encore à tout cela parce que encore plus innovant et encore plus horizontal c'est à dire ça parle à tout le monde vous voyez alors qu'avant on était la culture a toujours été un peu élitiste et là on peut partir de la base jusqu'au sommet et on parle à chacun il y a un côté un peu christique c'est très vertical et c'est très horizontal et donc on se retrouve avec quelque chose de très très vers à la fraternité et je me suis dit il faut que je serve comme je me connaissais quelques talents de mise en scène j'ai dit mais est-ce que je peux servir et bien figure-toi que dès le moment que je me suis dédié dévoué pour le hip-hop qui était fragile et très pauvre à l'époque très très pauvre donc on est en quelle année à peu près on est en années 95 96 97 ces années-là quand j'ai commencé à plonger là-dedans figure-toi ça a été mes premières disputes avec les institutions parce qu'on m'a dit ah oui mais là vous faites plus tellement du théâtre quoi j'ai dit pardon oui mais bon c'est juste alors écoutez on peut vous subventionner si vous nous dites la proportion de délinquants qu'il y a en gros c'était ça dans votre trou j'ai dit il y en a zéro et je ne veux pas de subvention et je m'en vais et vous n'avez rien compris à cette société qui bouge et je me suis disputé avec la drac avec vraiment on s'est levé on est parti à l'époque on était avec Farida Oushani qui a fait une très très belle carrière après avoir été dans ma compagnie et on a tourné le dos on est parti et j'ai plus eu de subvention pratiquement les moments où j'ai été dans le hip-hop parce qu'on attendait un truc à l'époque attention là maintenant il y a 30 ans 40 ans qui sont passés donc voilà mais ça c'est fou c'est fou c'est fou et un jour un jour j'ai eu le même cadeau que pour le 11 novembre j'ai un homme qui m'appelle qui s'appelle Karim Aklil ok il dit bonjour il avait l'accent de Marseille et il me dit putain je m'en sors pas on m'a demandé une note de mise en scène pour mon projet j'ai dit ouais de quoi tu parles en fait il dit voilà on a loué le stade de France on va faire Urban Peace j'ai dit oui Urban Peace c'est quoi et voilà c'est comme ça que a commencé ma collaboration avec Urban Peace et voilà j'ai mis en scène le premier toujours avec cette réflexion de metteur en scène classique de théâtre c'est à dire je me suis dit je pars de quoi et bien je vais partir du texte et donc j'ai fait des inserts vidéo sur le texte j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qu'il y avait autour et je me suis dit voilà le rap oui comme un joyau mais dans l'écrin du hip hop et le hip hop c'est la transversalité totale et c'est comme ça que j'ai appelé les 93 MC les anciens Acre, Zenoï, Swen etc enfin tout le coac tous ces grands qui ont vandalisé les RER quand ils étaient gamins et qui ont marqué vraiment le territoire de la nouvelle création en France une création gratuite parce qu'on avait la possibilité d'admirer toutes ces oeuvres sans rien payer et voilà que l'art venait à toi tu n'avais pas besoin de venir dans une galerie l'art venait t'envahir comme ça sans que tu aies besoin de faire aucune démarche et tu te baladais à cette époque j'arrivais sur la gare Matabio à Toulouse et j'avais des danseurs qui répétaient je me retrouvais au hall il y avait des danseurs qui répétaient et qui étaient chassés par la police à l'époque parce que parce que jeune parce que bizarre parce qu'on a associé dans notre société jeune et problème quand tu dis à un moment donné tiens il y a des jeunes dans la rue oh putain il y a un problème attends être jeune ce n'est pas un problème c'est un cadeau c'est une grâce c'est quoi le cadeau aujourd'hui c'est les cimetières c'est là où il n'y a plus personne qui bouge alors voilà moi j'ai été viré le hip hop m'a coûté cher j'ai été directeur d'un théâtre en banlieue et j'ai été viré tu sais pourquoi pourquoi parce que il y avait j'avais autorisé des jeunes à répéter des jeunes des artistes je m'en fous des jeunes les jeunes ne m'intéressent pas de toute façon attention je ne suis pas Jean les jeunes ils n'ont pas d'expérience tout ça ils me saoulent c'est les artistes qui m'intéressent qu'ils soient jeunes ou vieux je m'en fous de côté jeune ça n'a pas d'intérêt et jeune c'est pas une qualification c'est pas parce que t'es jeune que subitement t'es merveilleux si t'es jeune con t'es jeune con si t'es jeune merveilleux t'es jeune merveilleux et si je peux aider à l'émergence de ton travail que j'ai le temps de le faire et figure-toi que là j'avais une compagnie qui s'appelle connexion qui s'appelait connexion qui venait de Stengard tout ça vieux truc vieille époque et qui faisait du power move notamment et forcément leur chaussure marquait le sol et j'ai eu le sénateur mère une femme qui a déboulé dans le théâtre un soir vers 22h vous croyez que c'est des heures pour travailler monsieur Chéco ? j'ai dit madame le maire je suis désolé et qu'est-ce qu'ils font ces jeunes ici ? j'ai dit ce ne sont pas des jeunes ce sont des danseurs vous êtes bien arrogant monsieur Chéco j'ai dit mais madame le maire je ne comprends pas quel est le problème on a un lieu le lieu est chauffé il n'y a pas de soucis oui mais regardez les traces comment ils ont abîmé le sol avec leur tennis j'ai dit mais ce ne sont pas des des traces qui ont abîmé le sol ce sont des signatures de créateurs et là je me suis fait virer par contre c'était dit avec beaucoup de poésie je me suis fait virer sans poésie mais attends parce que juste moi j'étais peut-être un peu jeune à l'époque d'Urban Peace parce que je ne sais plus je crois que c'était 2000 2001 2002 dans ces eaux là 2002 2002 voilà mais je sais que c'est un concert qui a marqué énormément de personnes parce que déjà c'était le stade de France et la première fois première fois bon Maître Gims a fait le stade de France l'année dernière en octobre 2019 ou septembre il me semble et je pense que ça a été ouvert aussi en quelque sorte par ce genre d'événement par Urban Peace qui avait lieu quasiment 20 ans auparavant tu vois et je vais te dire quelque chose de très simple dis moi j'ai assisté à toutes les réunions notamment réunion préfectorale et tout ça et ils nous ont dit comment vous comptez faire parce que en fait on est sur le point de ne pas accepter comment vous pouvez nous garantir que tous ces jeunes de banlieue là ils vont pas mettre à feu et à sac le stade de France et ça va pas être la guerre alors déjà ils ont multiplié par 4 les compagnies de CRS tout autour du stade une crainte comme s'ils avaient affaire à un fléau qui est arrivé et on a eu je crois 55 000 spectateurs moi je n'étais que metteur en scène j'étais pas producteur j'ai jamais été capable de produire un truc comme ça même jamais de ma vie les producteurs étaient vraiment très courageux ils ont tout hypothéqué tout perdu d'ailleurs parce que Urban Peace n'a pas été un succès financier et bref ils m'ont demandé ils ont demandé il y avait une réunion et il y avait un froid là dessus et j'ai pris la parole j'ai dit écoutez la sécurité c'est pas exactement mon charisme mais j'ai quelque chose à vous dire en tant que metteur en scène c'est que les spectateurs qui vont venir ils vont assister à des choses complètement authentiques on va pas leur raconter des histoires les artistes qui sont programmés ce sont des anciens et des nouveaux et je vous promets il n'y aura pas la guerre dans le public parce que je vais créer la révolte sur scène et ils seront spectateurs de la révolte et comment j'ai créé cette révolte tu peux le retrouver dans les DVD d'Urban Peace comment commence Urban Peace en fait et bien j'ai demandé aux 30 graffeurs à l'époque Kobe m'avait donné tous les c'était une marque que certains connaissent les anciens c'était une marque Kobe Kobe c'est Dida Diafa le boxeur box-taille de Villiers le Bel champion du monde qui m'avait cette marque et qui m'avait donné tous les costumes donc on est arrivé les mecs ils étaient avec leur masque de graffeur cagoule et ils arrivent et comme on était on commençait en extérieur nuit ils ont je donne des combines de mise en scène ils ont ouvert des fumigènes des bombes comme ça et j'avais demandé à mon artificier de me faire des fumigènes qui se décollent comme ça et ils ont commencé à graffer à vandaliser le stade mais au niveau de l'air comme ça dans l'air on le voit très bien dans le DVD et après il y avait un top ils étaient en face comme ça public ça commençait à crier derrière le DJ envoyait des bruits de quelqu'un qui courait sur les sur les les galets des trains des RER et des bruits de chiens et de de sifflets de flics et donc on commençait la révolte là tu vois parce que beaucoup de graffeurs ont été coursés par les flics à l'époque c'était un scandale de graffer c'était on abîme on abîme quoi des murs gris ah ouais on abîme quoi et à ce moment là j'ai fait débouler 30 flics sur scène qui les ont courus après et si les gens se rappellent la scène il y avait un half pipe que j'avais fait en scénographie où il y avait des rollers avec deux grands panneaux plusieurs niveaux d'escalier et tout ça pour créer un certain relief sur la scène et tout ça était tout blanc immaculé et là j'ai dit les mecs allez on vandalise toute la scène c'est maintenant et les mecs ils sont arrivés avec des crômes et ils sont partis dans tous les sens et les flics leur couraient après sauf que ces flics là c'était les danseurs de Bruce de Bruce Kanji oui c'était mon chorégraphe d'accord pour Urban Peace donc créateur de la juste debout le créateur de juste debout ouais et pas à l'époque à l'époque il démarrait toute sa dynamique quoi et je dis à Bruce là à ce moment là ça part en power move les flics retournent leur casquette et ce sont des Kaira comme tout le monde et on y va et voilà que la foule s'est mise à hurler on n'avait pas encore commencé le show et là il y a eu une adhésion totale j'ai eu le directeur à ce moment là du consortium du Stade de France qui a déboulé moi j'étais en régie en face pour donner les tops parce que c'est trop compliqué je ne pouvais pas le confier à un topper et le directeur du consortium je crois qu'il s'appelait Gilles L'Etat il me croise il vient me voir en récit et il me dit waouh c'est génial il était serein parce que on avait donné on avait dénoncé quelque chose officiellement devant 55 000 personnes et on avait on avait vandalisé la scène donc la révolution elle était sur scène il n'y avait plus d'histoire et quand il a fallu arrêter j'avais quand même construit le show pour qu'il y ait un point culminant et qu'il y ait une chute et j'avais demandé à Kiri James de faire la chute avec il n'y a pas de couleur et il faut cesser le feu et on avait dédicacé tous ces gamins qui sont morts comme ça et oui la troisième chanson c'était Génération qui fait honte à ses parents et j'avais fait un déroulé un peu comme à la Star Wars comme ça avec tous le texte message de paix même en temps de guerre machin etc de Kiri James et voilà c'était magnifique voilà et c'est vrai que les gens se souviennent de quelque chose qui est particulièrement émouvant c'est un peu comme le 11 novembre où on a été en dehors de ça et les Urban Peas qui ont suivi ils ne m'ont pas rappelé ou d'une façon intermédiaire ils ont cru que j'étais dans la production et donc comme ils se sont disputés avec la production de départ moi je suis un metteur en scène indépendant j'appartiens à personne et voilà ils ont cru que j'étais dans la production et donc ils ne m'ont pas rappelé et franchement tout le monde me disait mais putain Checo pourquoi tu n'as pas fait le 2 pourquoi tu n'as pas fait le 3 parce que c'est vrai qu'il y avait juste la production musicale il n'y avait pas de roller pas de skate pas de beatbox pas de graffiti pas de danseurs si ce n'étaient les petits shows il n'y avait pas de danseurs qui étaient dans la globalité avec une recherche voilà on avait du lourd avec tout ça on avait Joey Star on avait Cool Shen on avait Psychiatre de la Rime je me souviendrai toujours de Soprano on avait on avait des rendez-vous réguliers avec avec Soprano qui dirigeait sa petite équipe de psychiatre et on discutait pour la mise en scène il avait un projet il dit je sors un gun sur le stade de France on va trouver autre chose et puis on a cherché ensemble et chaque artiste a été vu 5-6 fois pour déterminer comment ils entraient comment ils sortaient dans quelle lumière dans quelle pyrotechnie parce qu'il y avait pas mal de pyrotechnie etc et voilà c'était un beau travail on a beaucoup bossé on a beaucoup souffert d'autant plus que c'est dans les livres je te l'avais dit quand on s'était rencontré je ne savais pas que c'était toi qui avais mis en scène le premier Urban Peace je l'ai découvert dans un livre ah ben je sais pas je me rappelle pas je l'ai découvert dans l'autobiographie de la fouine ah mais ça je comprends pas parce que le pauvre il était en première partie avec deux autres personnes lui est vraiment sorti et je sais que j'ai eu une toute petite conversation avec lui tu vois à l'époque il y avait une petite conversation aussi dans les studios de répétition de Studio Bleu avec Lady Lestie pour ceux qui ont connu et et Diams qui démarrait et qui m'a dit Checo s'il te plaît t'as vu machin j'ai dit mais t'es pas dans le programme Diams donc si tu fais un featuring c'est sur c'est sur Lady Lestie moi je n'ai pas le droit de rajouter un artiste ou quoi que ce soit et après quand on voit ce qu'elle est devenue franchement j'aurais tout fait pour la mettre en lumière et travailler avec elle mais elle était pas elle était pas repérée en 2002 faut pas pas le voler et donc elle a fait un featuring avec avec Lady Lestie mais pour te dire voilà Soprano je sais même pas s'il avait 18 ans après j'ai des mecs qui sont restés longtemps mes amis les Marseillais c'est le 3ème oeil vous les avez pas connus mais c'était eux qui avaient fait la bande-son du 1er taxi ouais ouais et ce sont des vraiment des gamins enfin des gamins vous avez mon âge qui que l'on a vraiment on a lié une très très grosse amitié mais j'avoue que celui qui m'a le plus il y en a deux qui m'ont énormément humainement qui m'ont beaucoup que j'ai beaucoup aimé humainement en tête Kerry James quand on travaille avec lui il est dans une humilité dans une dans une écoute qui est vraiment splendide et on a on a du plaisir à être avec lui il est incroyable et un autre que l'on voit plus beaucoup Bustaflex ouais énormément d'écoute énormément de respect et beaucoup d'autres un comportement de de petit con je dirais pas qui mais le succès leur avait un peu trop monté puis là ils sont descendus mais voilà mais il y avait beaucoup de et pareil Sopra pour moi c'est un peu comme les twins je sentais quand le gamin qui voulait toute son authenticité qui voulait qui voulait exister et qui avait les raisons d'exister et tu vois quand tu tombes sur des artistes comme ça ton boulot en tant que metteur en scène c'est d'être un jardinier tu bines autour tu donnes un peu d'eau mais la plante elle va pousser quoi qu'il arrive c'est juste là un peu pour protéger le truc tu vois faut pas jamais se dire je les ai fait j'ai participé pour qu'ils soient grands non ils seraient grands dans tous les cas ça sera des baobabs dans tous les cas mais si tu peux aider un peu quand tu passes comme ça gratter un peu donner de l'eau mettre un petit tuteur au départ pour qu'il soit peut-être un peu plus costaud et qu'il ne s'attrape pas le vent de pleine face et qu'il ne soit pas déraciné au démarrage si tu as servi à ça la nature profonde elle était déjà présente ah oui des gars splendides aussi humainement c'est les snipers oui c'était des très très belles personnes très très belles personnes moi j'ai beaucoup aimé travailler avec les snipers aussi voilà j'espère que je n'oublie pas Coolshen était super aussi je ne vais pas tous les citer ceux qui étaient super parce qu'après on va savoir ceux que je n'ai pas supporté dans la relation et je vais me faire griller bêtement mais d'ailleurs en parlant de mise en scène parce que c'est quand même ton coeur de métier tu as travaillé avec beaucoup de personnes c'est mon seul métier ouais quel conseil tu donnerais à un artiste qui fait de la scène parce que on travaille tous on travaille tous sur nos instruments on travaille tous sur notre danse sur nos power moves sur notre jeu d'acteur peu importe mais on ne parle pas tout le temps de mise en scène tu vois quel conseil tu pourrais donner pour un artiste qui veut avancer dans sa carrière voilà qu'est-ce qu'il devrait nourrir moi je vais te dire la remise en question des procédés déjà et une phrase qui est toute droite remise en question du processus créatif c'est-à-dire que tout ce qui est découvert rapidement est mauvais ok il faut aller plus loin c'est-à-dire que quand un comédien voit sur un texte où le personnage est en colère par exemple il va faire la colère et bien non travaille autre chose il y a peut-être peut-être que tu peux le sourire cette partie-là qui est dans la colère change ton ton process immédiat et dans le rap notamment il y a d'énormes carences en termes au niveau de la scène d'énormes carences parce que le rap s'accroche au texte et donne son texte souvent très mal articulé si bien qu'on ne comprend pas le coma des mortels ne comprend pas il comprend s'il connaît déjà le texte et ça lui fait une sorte de bon autrement il ne comprend pas donc c'est compliqué mal articulé avec avec souvent une balance qui n'est pas correcte donc le son vient bouffer la voix lide etc c'est un peu compliqué mais au delà de ça il faut comprendre ce que je dis toujours aux comédiens que le texte d'un auteur même si c'est toi l'auteur le texte est une oeuvre inachevée même si le livre est publié qu'est-ce qui achève qu'est-ce qui accomplit un texte c'est l'âme un texte c'est le résultat de l'âme mais il faut renvoyer l'âme quand tu vois je suis désolé quand tu vois bon encore Keri James ou Jacques Brel le texte il est il est interprété il est il puise très profond il y a une phrase dans la Bible qui dit c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle c'est-à-dire on est tellement abondant que le mot sort mais on donne souvent le mot sans avoir l'abondance donc tu sais comment ça s'appelle ça pour moi ça s'appelle au lieu d'être une montagne qui est pleine on a une cloche qui est vide on fait du bruit il y a de l'air dedans et le conseil que je dirais c'est remplissez votre âme développez le sens et une fois que vous l'avez trouvé remettez en question pour tout ça c'est la répétition souvent je fais je mets je l'ai mis dernièrement sur Facebook j'ai mis un iceberg pour dire qu'est-ce que c'est que le travail d'un artiste c'est 7 fois plus épais ce qui porte la partie immergée la partie immergée c'est le geste c'est la parole c'est le chant c'est l'instrument mais tout ce qui porte 7 fois plus est invisible tu vois et c'est cette base invisible qui porte le jeu et si elle ne le porte pas on est un hérin qui résonne on est une timbale qui retentit on est une cloche donc mettre de l'âme c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'on pourrait penser que la mise en scène c'est juste faire de la pyrotechnie puis mettre des éclairages puis mettre des rideaux alors on confond très intéressant ce que tu dis parce qu'on confond à mon sens mise en scène et scénographie d'accord alors ça va parfois ensemble mais la scénographie c'est l'architecture d'une scène c'est à dire ce que l'on voit tu vois on peut comparer à une maison la scénographie c'est le toit c'est le nombre de fenêtres c'est le nombre de planchers c'est la couleur des murs et tout ça ça c'est c'est la structure de la scène tu vois les éclairages et tout ça mais la mise en scène c'est comment on vit dans cette maison comment on reçoit tu vois et souvent on se dit tiens on va faire une mise en scène alors tu peux me mettre de la pyro mais la pyro mon gars c'est ce qui se voit donc qu'est-ce qui va amener la pyro c'est pas un télo c'est juste authentique tu vois par exemple si tu invites des gens parce que tu as envie de les voir et c'est cet amour que tu as pour les voir qui va provoquer un repas et on travaille que sur le repas mais s'il n'y a pas l'amour qui jaillit de cette volonté là bah tu peux faire un sandwich et tu te permettras plus tu aimes plus tu vas honorer et les artistes ne sont pas assez généreux en général ils sont trop sur eux et la générosité c'est d'honorer son public en lui donnant le maximum mais le maximum d'authenticité qui va avoir par réaction tu sais c'est une action qui provoque une réaction qui va avoir par réaction énormément de visuel mais la conséquence de l'âme profonde ça sera le geste ça sera la parole et donc le visuel qui va qui va venir sublimer cette pensée profonde tu vois et ce n'est pas l'inverse moi et quand les comédiens je les fais travailler ils me disent donne moi de la technique je dis oui on viendra à la technique sur la musicalité sur la respiration sur le développement émotionnel sur sur le rythme sur oui sur les déplacements sur la géographie de la scène oui je te le donnerai mais si je te le donne maintenant tu vas être un imbécile parce que tu vas te concentrer sur ce qui sort de toi au lieu de te concentrer sur ce qui vit en toi et ce n'est que ce qui vit en toi qui va faire que ce que tu sors est vrai n'est pas un mensonge voilà comment est-ce qu'on travaille ça c'est comment est-ce qu'on travaille ça c'est en changeant notre façon de voir le processus créatif c'est ça tout ce qui est évident est pour les feignants quand on est artiste d'accord il faut comparer un travail d'écriture ou d'interprétation un travail d'un sculpteur le sculpteur il a une idée de la silhouette il va la travailler dans le bois par exemple avec sa gouge et son maillet il va travailler et puis la silhouette va prendre une place il va l'observer et après c'est cette sculpture qui va d'une façon pas du tout spirituelle mais cet objet va finalement le guider parce qu'il y aura déjà un premier travail qu'il aura envoyé et c'est en le regardant en l'observant qu'il va qu'il va développer et une fois qu'il a fait la forme générale le travail vient de commencer il va falloir le poncer il va falloir le le patiner jusqu'à ce que ça devienne sensuel acceptable tu vois voilà et c'est ça le travail il faut travailler énormément pas sur ce qui sort mais ce qui vit mais peut-être que nous on est peut-être nous sommes peut-être pris au piège surtout ma génération Snapchat Instagram Facebook où on peut peut-être avoir tendance à chercher les gratifications immédiates c'est-à-dire on va travailler à peine un truc on va nous mettre des likes donc on va être très content tu vois ça va faire travailler notre dopamine ça va l'augmenter et du coup on va peut-être balancer les choses trop rapidement alors qu'il faudrait peut-être tu me diras ce que t'en penses penser plus comme un sculpteur voilà comme un sculpteur de la renaissance tiens qui va peut-être passer 20 ans à faire son bon peut-être pas mais voilà qui va prendre le temps nécessaire à travailler sur son oeuvre ah oui et un peu on parlait du jardinier tu crois qu'un jardinier il tire sur la tige d'une fleur pour la faire pousser tu connais cette phrase c'est pas en tirant sur une plante qu'on la fait grandir plus vite c'est intéressant c'est intéressant donc de tu sais tu parles des gamins Snapchat où les filles elles sont là et elles regardent seulement oh on se réveille là t'es morte il y a un problème parle putain c'est fou ok et par rapport au stand-up notamment je suis amené à travailler avec beaucoup de personnes qui font du stand-up oh là là les enfants c'est bien le texte travaillez le texte mais n'oubliez pas une fois que vous avez travaillé votre texte de redéclencher l'émotion qui va porter le texte parce qu'autrement c'est du blablabla ouais 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 j'ai fait ça on rigole mais qu'est-ce qu'on dépose dans le cœur du spectateur en fin de parcours quoi il a hypothéqué son temps il a rigolé machin qu'est-ce qui reste en fait hypothéqué son temps quel est le petit dépôt qu'il y a au fond du cœur qui a un poids un petit poids quand même qui va faire que tu es plus tu es plus lourd de ce spectacle que ce soit quelque chose dans la joie dans la prise de conscience mais la culture ce n'est pas rien qui nous donne la possibilité de s'ouvrir sur un auteur sur un écrivain sur un metteur en scène sur un pays qui c'est que la culture et tout cela non pas sur le résultat mais sur le process c'est-à-dire c'est du live c'est des trucs que l'on vit que l'on va renvoyer donc personne ne te donne ça l'éducation va te remplir ta tête l'économie va te remplir ton assiette la culture va remplir ton âme tu ne peux pas rester sans âme tu es un mort on t'enterre casse-toi on dira ça aux enterrements maintenant tu es mort casse-toi tu es mort laisse les morts enterrer les morts c'est terrible est-ce qu'il y a quelqu'un la première personne qui te vient à l'esprit qui a très très bien compris ce concept de mise en scène d'importance de mettre de l'âme tu m'as parlé de Kerry James tout à l'heure est-ce qu'il y a d'autres personnes je pense que ouais Kerry James oui les Twins ont compris cette démarche-là même si pour moi ils ont été un peu envahis par le succès et je ne sais pas maintenant je les ai croisés à New York notamment quand je faisais Danone sur le Red Bull Stadium donc on les a croisés comme ça puisqu'ils étaient là-bas donc on prend toujours beaucoup de plaisir à se voir parce qu'on a on a vécu la guerre ensemble parce que quand on tournait des spectacles d'hip hop il fallait y aller quoi et on a beaucoup d'affection pour les uns pour les autres pourquoi je te dis oui bon il y a beaucoup d'artistes qui font cette démarche-là les vrais font cette démarche-là les éphémères ne sont pas dans cette démarche ok donc avoir plus de patience c'est pas une démarche intellectuelle c'est une démarche émotionnelle c'est tout l'inverse parce que tu sais si tu es à ton balcon et que tu entends une femme qui crie dans la rue parce qu'elle est agressée tu as tout compris tu n'as pas de texte tu as compris la souffrance tu as compris l'horreur la crainte et tu es complètement bouleversé et ému donc tu es connecté sur un truc qui n'a pas de texte tu es connecté sur la vérité du personnage et c'est ça qu'il faut retrouver dans l'interprétation tu vois en tout cas la chose que j'ai vraiment tiré de ce que tu viens de me dire là tout de suite c'est que la mise en scène c'est pas juste faire des feux d'artifice il ne faut pas se concentrer sur ce qui sort pour se concentrer sur ce que tu mets à l'intérieur et c'est ce que tu mets à l'intérieur de toi qui va qui va qui va toucher et d'ailleurs le grand théoricien du théâtre qui s'appelle Stanislaski qui a écrit la construction du personnage bon il y a très longtemps donc il y a des il y a des choses qu'on peut développer en plus de ce qu'il a créé notamment la partie spirituelle du spectacle aussi qui est très très intéressant il dit qu'en fait et je suis complètement à 100% d'accord avec lui et je le reçois pleinement il dit que en fait les répétitions c'est la répétition de la mémoire affective donc une fois que tu as ton texte une fois que tu as ton tes déplacements que tu as tout ça et bien on va répéter ce qui déclenche tout cela et c'est c'est la répétition de la mémoire non pas mémoire des mots non pas mémoire visuelle mais mémoire affective qui va provoquer tout ça cette notion de mémoire affective je crois qu'il faut la il faut la comprendre quand on est quand on est dans le spectacle vivant chanteur, danseur etc et c'est ce parcours que l'on approfondit de scène en scène parce que tout ça ça a un écho avec ta réplique qui est ton public ton public te renvoie quelque chose d'émotionnel quelque chose qui est presque un dialogue et ça te rend fort ou ça te rend faible parce qu'il ne te renvoie rien aussi donc c'est ce dialogue là que constitue cet échange de cœur à cœur finalement que constitue un beau spectacle tu sais en ce moment je suis en train de faire des gros projets des gros appels d'offres pour l'Arabie Saoudite et eux ils ont besoin de montrer qu'ils ont de l'argent et donc qu'ils nous disent tout de suite dès le moment où il y a un événement mettez-nous de la pyrotechnie mettez-nous des hologrammes mettez-nous des LED assistés avec la conception lumière que l'on retrouve dans le public et avec des LED connectés et moi je dis attendez on parle de quel artiste il n'a pas écrit ce monsieur il n'a pas souffert il n'a pas il n'a pas quelque chose à dire de quoi il parle ah ben là il parle de que quand il est dans le désert il vit la vérité et la proximité avec son Dieu il dit ah ouais quelle est la conséquence avec les LED et les hologrammes pour le coup qu'est-ce qu'on fait et là il parle de quoi il parle qu'une vie avec ses enfants c'est la plus belle vie du monde etc ah ouais et alors avec quatre feux d'artifice et des hélicoptères qui descendent ça va parler de quoi là au niveau de la famille c'est quoi le sujet tu vois et je dis oui on peut arriver aux hélicoptères mais partons de la base de l'écriture tu vois on est souvent sur l'esbo partons de l'écriture et allons plus loin avec l'écriture comme une oeuvre inachevée comme je disais bah tiens ça m'intéresse on en parlait avec Valou l'autre jour l'avenir 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 du spectacle vivant là bon il y a beaucoup de choses qui ont changé toi tout à l'heure au début de notre conversation tu me parlais de venir au balcon des personnes Valou me parlait d'hologrammes de faire des spectacles d'hologrammes donc ça c'est vraiment la chose qui est arrivée ces dernières années voilà Tupac, Whitney Houston et plein d'autres et Mélenchon Mélenchon aussi oui c'est vrai c'est vrai Black Eyed Peas ah Black Eyed Peas je l'avais pas vu oui à un moment donné ils sont complètement psychiques ils jouent et à un moment donné tu t'aperçois qu'ils étaient pas là et tout se détruit comme ça blablabla en pixels merveilleux c'est fou donc toi qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour je sais pas si on peut parler de sauver les spectacles vivants mais le faire évoluer avec son temps oui oui mais comme conséquence mais le départ c'est l'humain ok c'est l'humain faut pas oublier que c'est l'humain dans toute sa complexion et toute sa complexité c'est-à-dire dans toute sa nature et toutes les facettes de son être tu vois et souvent les plus grands succès c'est tout bête c'est la jalousie c'est l'amour c'est c'est la trahison c'est des choses complètement humaines Roméo et Juliette ça ne se démodera pas même Othello que tu as adapté au théâtre d'ailleurs tu as fait un Othello hip-hop alors j'ai fait ouais on l'a appelé Othello Urbain et j'ai pris un humoriste pour faire le personnage le plus le plus sage et le le plus majestueux qui est le rôle titre qui est Othello et c'est Jean-Claude Moaca qui a interprété mais merveilleusement bien ce personnage et on a pu faire le festival d'Avignon avec ça c'est top avec 26 représentations pendant le festival c'est top Eric les gens qui veulent travailler avec toi trop tard comment est-ce qu'ils font voilà bon bah merci c'était un plaisir et au revoir salut comment alors comment est-ce qu'on peut apprendre je me suis voilà je me suis rendu compte que les artistes étaient un peu en difficulté quoi pendant cette période de confinement et j'ai créé des cours les cours chéco et je fais des je fais vraiment des points théoriques très 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 précis sur la direction d'acteur déjà ça peut aider c'est sur le facebook les cours chéco et je fais un petit voilà mais autrement j'ai trois heures par semaine avec des artistes du monde entier qui Afrique Antille Washington et et puis la France bien sûr Italie aussi et et donc là pour l'instant c'est les seuls ateliers que je fais et puis il y a des artistes professionnels qui ont compris qui ont un budget et qui me qui me qui me demandent en tant que en tant que professionnel moi je dis toujours même à mes amis je leur dis si tu fais un déménagement si tu as besoin que je te tourne ta pelouse si tu as besoin de que l'on repeigne ta maison ensemble un week-end je suis là et si tu me demandes la mise en scène non mon pote c'est mon métier là je peux te faire un prix mais mais je c'est mon métier c'est ça qui me qui me nourrit et qui me nourrit mes enfants et qui remplit mon frigo et qui paye mon loyer donc là non c'est comme si je vais voir un pote qui est dentiste je ne vais pas lui dire fais moi les dents gratos par contre je peux lui dire tiens je fais une fête tu peux me ramener une bouteille de champagne mais je ne demanderai pas une bouteille de champagne à quelqu'un qui fait de la vigne et qui fait du champagne ça non parce que c'est son métier il le vend son champagne donc oui j'ai des artistes qui me demandent régulièrement des mises en scène et je travaille avec eux ok et je fais je me fais une petite chasse gardée j'ai 2-3 artistes que je développe mais pour le comment dire par amour quoi du truc et d'ailleurs les cours que je fais ils sont gratuits sur Zoom c'est pour encourager tout le monde c'est pas un truc que je fais payer donc tu vois j'ai une part quand même dans mon métier qui est complètement voilà j'ai 2 artistes dont je m'occupe beaucoup c'est Si James le beatboxer ok maker et Amutati l'humoriste comédienne qui a joué dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu et tout ça d'accord donc c'est les 2 cette femme ivoirienne c'est les 2 2 artistes Si James il est d'origine guadoupéenne et Amutati elle est ivoirienne et voilà et elle va reprendre sa tournée bientôt sur Paris et c'est 2 personnes que je suis complètement bénévolement et puis demain après demain quoi qu'A Amutati ça y est je rentre déjà dans mes frais parce qu'elle tourne beaucoup et donc je suis le producteur je récupère on deal avec elle des moyens que la production continue à tourner donc voilà c'est autrement c'est vrai qu'on peut me demander là on est j'espère que je vais faire un nouveau projet pour le Panthéon tu vois pour une panthéonisation d'une d'un d'un auteur incroyable qui est un auteur de 14-18 et bon ça c'est la mise en scène donc voilà je suis cachetonné pour ça c'est normal c'est incroyable voilà Eric le podcast s'appelle La Percée quelle est ta définition de Percée Ah Percée La définition de Percée allons bon tu m'aurais dit ça avant j'aurais réfléchi avant qu'on ouvre la caméra Percée c'est être vue je ne le dis jamais tu es un salopard un peu Percée non non mais Percée c'est être vue tu sais moi par rapport à mon âge aussi je n'ai pas de moi personnellement je n'ai pas de velléité de Percée et quand je vois un artiste qui avec le travail que l'on a fait ensemble brille et explose et applaudit et tout ça même si je suis en régie ou même si j'ai fini mon travail et que je le vois de loin à la télévision ou autre je me sens un peu copropriétaire ou colocataire je dirais de cette vision là de cette Percée mais je suis juste sans le revendiquer je suis moi-même content je souris et je dis waouh il est allé là tu vois pour moi Percée il y a une notion aussi très physique qui me plaît parce que j'ai une vision comme ça comme si on avait un pic comme ça il y a une sorte de peau c'est comme ça que je l'imagine une peau assez flasque et dure à la fois et le pic fait sortir sort de cette peau et c'est une manière de donner du relief dans une société c'est ça pour moi Percée c'est donner sonner du relief donner d'autres horizons et des choses qui élèvent forcément je ne vois pas une percée vers le bas je vois une percée vers le haut donc c'est quelque chose qui élève qui amène vers une pensée plus divine plus haute finalement de ce qu'est la société qui n'est pas seulement qui n'est pas seulement comment dire le quotidien mais qui est aussi amené une nouvelle nouvelle perspective comme je te disais qui peut être horizontale avec son prochain et qui peut être verticale avec son dieu aussi c'est top et est-ce qu'il y a quelqu'un sans réfléchir évidemment quelqu'un de vivant de mort ou peu importe quelqu'un la première personne qui devient à l'esprit qui représente qui incarne ta définition de la percée ah le Christ il a percé il a été percé ouais oh bon toi tu vas me créer des soucis il a été percé et non c'est merveilleux puisque cette cette livraison à l'humanité 2000 ans après est encore très très présente dans la construction d'une société donc c'est une percée merveilleuse quel personnage bah écoute Eric je voudrais te féliciter pour trois choses je t'écoute la première chose pour laquelle je voudrais te féliciter c'est tout simplement par comme je te le disais au début de notre entretien par tout ce que tu laisses pour l'histoire ça peut faire flipper dit comme ça mais voilà tous les moments historiques auxquels tu as participé un moment historique slash culturel donc on a parlé de l'urban peace on a parlé du 11 novembre on peut même parler de la dame pardon on n'a pas parlé de rue au grand palais qui était un truc énormissime on est arrivé à envahir pendant trois jours le grand palais avec le hip hop c'était un truc de malade tu vois c'était rue au grand palais c'est moi qui ai fait la mise en scène de ça ça c'est juste pour ma petite narcissisation personnelle mais c'est pas tellement ça c'est que finalement il y a eu un précédent aussi c'est à dire qu'on s'est rendu compte que le hip hop pouvait rentrer dans des hauts lieux du patrimoine culturel français et que ça marchait bien que c'était aussi fort que la pyramide du Louvre qui est dans un endroit patrimonial on met quelque chose d'excessivement moderne c'était aussi fort que les colonnes de Buren qui a place du palais royal aussi délirant que cela et ça a absolument bien fonctionné c'est des petites choses ça c'est plus historique encore que tout je pense tu vois ça fait beaucoup de choses et ce qui est beau dans tout ça c'est que c'est une carrière et c'est aussi pour ça que je voudrais te féliciter toujours le fait de voir la carrière et de voir sur le long terme parce que tu as su voir dans certaines personnes ce qu'elles apportaient tu as essayé de les arroser en quelque sorte pour qu'elles deviennent des belles plantes ou du moins pour qu'elles deviennent des plantes qu'elles doivent devenir donc moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris en voyant tes posts je ne mettais pas forcément de likes je ne marquais pas forcément de commentaires mais je voyais pendant des années presque une décennie maintenant et à chaque fois ce que je voyais c'était des moves tu vois des ok il a fait ça ah ok il a fait ça ah maintenant il a réussi à accomplir ça et c'est vraiment c'est des accomplissements voilà et c'est quelque chose que je trouve beau parce que ça ça inspire à concevoir un peu sa vie comme une carrière tu vois que c'est vraiment c'est jamais une question d'âge c'est jamais une question de milieu c'est une question de ce que tu veux faire de ce que tu as accompli au fur et à mesure donc et je te remercie de le documenter parce que tout à l'heure tu me demandais pour la lettre d'Emmanuel Macron c'est tout simplement parce que tu l'as publié sur Facebook je m'en rappelle même pas ah bah tu vois et j'ai trouvé ça tellement étonnant d'avoir cette signature en bas à droite un metteur en scène de Sarcelles tranquille tu vois et j'avais fait un travail tellement dans l'ombre que j'étais quand même très surpris mais j'ai trouvé ça marrant quoi et oui maintenant je me souviens c'est coquin de dire voilà j'ai une lettre du président je vous la donne parce que quelque part je ne la mérite pas seul parce que autant j'ai apporté au hip-hop autant le hip-hop m'a détourné de ce que je devais faire dans ma vie qui était quelque chose de tout à fait classique et le hip-hop m'a permis de devenir autre chose et 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 de permettre de faire mille autres choses tout en restant moi je suis comment dire ça fait peut-être 25 ans que je travaille pour le hip-hop mais je ne suis pas hip-hop moi je suis un homme de théâtre classique il ne faut pas déconner alors à force de contagion moi j'ai des gamins qui me disent ouais t'as vu ça fait 10 ans que je suis dans le hip-hop mais ils sont hip-hop et moi je peux faire 25 ans je suis au service de mais je n'ai pas la sociologie du hip-hop je n'ai pas grandi dans la cité tu vois je ne peux pas me revendiquer de cela ça serait malhonnête et tout le monde me dit à Bibou il me dit mais t'es plus hip-hop que 90% je dis mais je m'en fous je fais mon boulot de metteur en scène et voilà et je aide là où c'est possible et puis je vis avec ça et je suis bien je suis bien justement c'est vraiment ça aussi la générosité pour la troisième chose puisque je t'ai vu à des événements où tu faisais partie du jury j'ai vu les conseils que tu donnais tout ce que tu partages en termes de mise en scène tes zooms sur Facebook et même là tout ce que tu as partagé pendant notre entretien j'ai énormément appris rien qu'en t'écoutant ah merci et c'est top quoi donc c'est moi je suis toujours fasciné par les gens qui apprennent et qui vont juste dire une phrase et après tu fais waouh ok faut que j'implémente ça dans ma vie donc merci pour ça alors donc au lieu de passer une heure on aurait pu passer une phrase on aurait été tellement bien voilà une phrase on aurait dû faire un tweet on aurait dû faire un snap à perdre du temps comme ça oui et là même sans bouger comme ça tu vois avec deux petites oreilles et puis un petit museau voilà à hypothéquer notre temps comme ça comme tu dis donc merci beaucoup Eric c'est un plaisir d'avoir eu ce temps de partage avec toi j'avais un peu peur parce que tu m'as dit que c'était une conversation comme ça libre et je me suis dit oh là on va où quelle est la grille d'entretien et je trouve que t'as une bonne construction mentale qui fait qu'on a envie de se livrer on a envie de partager comme si on était des vieux potes de randonnée et on a fait ce petit chemin ensemble et c'était agréable pour moi aussi ben merci merci beaucoup Eric merci d'avoir hypothéqué ton temps avec moi avec plaisir j'adore cette phrase juste les auditeurs ils peuvent te retrouver sur les auditrices également ils peuvent te retrouver sur Facebook c'est ça ou est-ce qu'on les renvoie ouais j'ai mon Facebook Eric Checo C-H-E-C-C-C-O pour ceux qui n'ont pas la connaissance de qui je suis c'est-à-dire 99% des gens et le et je et pour ceux qui ont en plus une volonté d'un apport théorique sur la direction d'acteurs en ce moment je publie sur les cours Checo je publie sur Facebook c'est gratuit donc je vais peut-être faire des direct lives aussi de temps en temps sur la direction d'acteurs avec des des retours de spectateurs voilà et puis bientôt il y a Amutati qui va reprendre la nouvelle scène à Paris qui n'est pas très loin de Notre-Dame de Paris c'est c'est un bateau un bateau théâtre quoi et et voilà donc vous pourrez voir aussi une mise en scène d'un travail vraiment aux petits oignons que l'on a fait depuis beaucoup d'années et qui est très fin plein d'humour Amutati c'est celle qui a joué dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu que l'on connaît comme une humoriste et elle va jouer bientôt et voilà ça mérite le coup d'œil parce que il y a toute l'âme de l'acteur qui est dedans et elle a fait un très très beau travail on a accompagné ça durant plusieurs années et c'est aux petits oignons là maintenant c'est vraiment dans le détail de la vérité de l'émotion très bien bah écoute pressé de voir ça très cher auditeur très cher auditeur je te remercie pour ton assiduité si tu as écouté le podcast jusqu'au bout parce que je sais que ce sont des contenus fleuves mais c'est ce qu'on aime pour vraiment rentrer dans le flow justement je te remercie ça me touche énormément pense à m'écrire sur Instagram ou n'importe où où tu pourrais voir mon prénom la chose que tu retiens de ce podcast et que tu vas implémenter dans ta vie donc est-ce que ce sera plutôt de prendre plus ton temps de ne pas être fainéant ou fainéante de ne pas suivre ta première pensée est-ce que ça va être d'embaucher un metteur en scène peut-être est-ce que ça va être de prendre des cours de théâtre peu importe la chose le déclic que tu as eu je te remercie en attendant n'abandonne pas et fais ce que tu vas faire c'est dans la boîte monsieur Sheiko c'est long c'est long mais à la base moi je pensais que ça allait durer une heure mais en fait ça a été tellement pris dans le flow que voilà t'as un don toi t'as un don pour faire ressortir la pensée secrète donc c'est bien c'était un beau moment merci bravo beau travail et comment je peux avoir le retour de ce que tu vas mettre sur le web ouais j'ai ton contact tu vas faire un lien bien sûr je t'enverrai un lien donc ce sera disponible sur youtube ce sera disponible également sur toutes les plateformes de streaming donc c'est ça qui est top c'est ce qui est le plus adapté d'écouter ça pendant 1h30 et pas loin pas loin mais c'est cool et ouais je t'enverrai ça j'ai ton quel est le meilleur moyen pour te contacter pour t'envoyer ça oh bah tu as mon téléphone t'as tout ok nickel franchement t'es comme mon petit frère tu as tous les éléments je débarque à Sarcelle c'est bon ouais ouais il n'y a pas de soucis et qu'est-ce que je voulais dire ouais non c'est intéressant ok ok moi je suis content je suis content de l'expérience super donc bon courage à toi aussi parce que c'est pas évident de faire tout ce que tu fais là c'est très bien bravo c'est pas évident mais encore une fois j'ai beaucoup appris donc merci pour ça je vais aller pratiquer un peu plus bon courage je t'abandonne pas tu vaux mieux que ça je t'assure que tu vaux mieux que ça tu vaux mieux que ça non je t'assure que tu vaux mieux que ça je t'assure que tu vaux mieux que ça je t'assure que tu vaux mieux que ça Sous-titrage Société Radio-Canada